Alors à Rome, où est-ce qu'on retrouve Jérusalem ? Donc on l'a dit, concrètement avec Titus, concrètement avec Sainte-Pud'Ancienne qui note vraiment une image, une photo de la Jérusalem reconstruite par Constantin. Et puis on la retrouve un petit peu partout puisque Rome est vraiment façonnée par les pèlerins. Et pendant plus de mille ans, il va y avoir vraiment, déjà toutes les grandes pèlerinages vont former des voies qui porteront directement à Rome. Et on appelle les Romés, les Romés, ce sont les fameux pèlerins qui vont à Rome. Et dans l'arc de Titus qui rappelle la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, donc il y a le fameux chandelier à cette branche. Et ce chandelier à cette branche est la dernière trace historique de Jérusalem. Donc je dirais que vraiment le cœur de Jérusalem, on le retrouve dans le cœur de Rome. Le pape a voulu permettre aux pèlerins justement de faire un parcours qui rappelle Jérusalem, puisque le chrétien en soi attend le retour du Christ à travers les sacrements, à travers la vie éternelle. Et donc son désir pendant toute sa vie, c'est de suivre les pas du Christ. Donc la première des choses, c'est la naissance du Christ. Donc on la retrouve à Sainte-Marie-Majer. Jésus est né sous Auguste, il est mort sous Tibère, il a été mis à mort, condamné à mort par le représentant de l'empereur à Jérusalem, etc. Donc c'est tout un contexte politique et donc historique. Donc le pape, il va faire de Sainte-Marie-Majer la Bethléem d'Occident, avec les reliques de la crèche de Jésus. Ensuite, le Père 1 allait pour la Passion, la semaine sainte, il allait à Sainte-Croix en Jérusalem, dans les jardins de Sainte-Hélène, qui est allé à Jérusalem faire des fouilles et retrouver la croix du Christ et des objets de la Passion du Christ. Encore aujourd'hui, on peut aller vénérer dans cette église la chapelle des reliques. Et donc quand Sainte-Hélène, au début du IVe siècle, arrive à Jérusalem, il faut qu'elle fasse des fouilles, il faut qu'elle devine où est la tombe du Christ, où est le Golgotha, où est mort Jésus. Et donc elle commence à faire des fouilles. Et sur le Golgotha, qui était une petite colline, mais simplement pour que les gens voient bien qui était le condamné à mort, qui était en train de mourir, quand le condamné à mort était mort, on le descendait de la croix et la poutre horizontale, on l'enterrait. Et donc Sainte-Hélène, quand elle a fait des fouilles dans le Golgotha, a retrouvé plusieurs croix, plusieurs poutres. Et il y en a une seule qui faisait des miracles. Alors, à Sainte-Croix en Jérusalem, qui est à côté de Saint-Jean-de-Latran, donc d'abord ce qui est intéressant, c'est qu'elle a construit une église pour mettre les reliques de la Passion qu'elle a trouvées dans sa propriété. Puisque Rome au IVe siècle était encore païenne, il y avait encore les empereurs, il y avait encore le peuple romain, il y avait encore le culte à toutes les divinités, qui maintenant venaient du monde romain, c'est-à-dire de tous les pays. Et donc, elle, elle a décidé de faire une église avec la terre de Jérusalem. Et quand on va à Sainte-Croix en Jérusalem, encore aujourd'hui, donc pour aller dans la chapelle vraiment au niveau du IVe siècle, il faut descendre. Et dans cette petite chapelle, c'est très émouvant, parce qu'il y a vraiment de la terre, qui a été rapportée par l'impératrice elle-même de Jérusalem, pour avoir justement de Jérusalem, une Jérusalem d'Occident qui devient Rome. Et le troisième lieu, donc c'était Santo Stefano Rotondo, qui a exactement la structure, l'architecture du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et qui a été faite exprès, construite comme ça par le pape, pour permettre aux pèlerins de se rappeler justement concrètement de la tombe du Christ, et donc de la résurrection du Christ. Évidemment, la tombe est seulement à Jérusalem, donc à Rome, on ne peut pas la faire. Qu'est-ce qu'il y a eu ? On a construit au centre de cette église, de Santo Stefano Rotondo, un baptistère. Donc en fait, voilà, toujours la relation avec Jérusalem, parce que là, est mort Jésus, et sur la tombe de Pierre est née l'église, mais toutes les deux, évidemment, les deux villes sont liées, puisque de toute façon, le chrétien, qu'est-ce qu'il attend ? C'est le retour du Christ. Et toutes les églises au Moyen-Âge, donc, sont orientées vers l'Est. L'abside est orientée à Est, et comme ça, c'est le regard vers la ville sainte, où le Christ reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada